Je dis que c'est irresponsable de dire pas de glissement, pas de glissement, respecte le délai constitutionnel. C'est impossible de respecter le délai constitutionnel. Dans une année, pour un pays aussi vaste que le nôtre, il est impossible de faire l'identification de la population, de recensement et d'établir un fichier électoral crédible, qui va nous conduire vers des élections crédibles. C'est pourquoi je dis que la solution, se faire une petite transition de trois ans, trois ans c'est rien dans l'histoire d'un peuple, qu'on fasse une petite transition de trois ans supplémentaires, qui va être dirigée par un président de la majorité, puisqu'en deux minutes, vous avez voté quelqu'un qui sortait président. Mais celui-là, il sera secondé par un vice-président qui sera issu de l'opposition. Comme ça, l'opposition et la majorité, nous glissons tous ensemble. Donc, un président de la majorité, un vice-président de l'opposition et un premier ministre de la société civile. Un politicien responsable, c'est celui qui trouve des solutions à proposer à son peuple et non pas celui qui dit, pas de glissement, respecte le délai constitutionnel. En tout cas, on sait qu'il ne reste qu'une année, on n'a pas encore fait l'identification de la population, on n'a pas encore fait le recensement de la population, il n'y a pas de fichier électoral crédible. Comment, dans une année, on va faire ça ? Impossible. Si, en 2011, on doit respecter le délai constitutionnel, ce sera des élections de mascarade susceptibles d'être contestées et de provoquer des troubles dans le pays. Mais qui vous a dit que le glissement se fait toujours au profit de la majorité présidentielle ? Le glissement, on n'a qu'à bien l'organiser pour qu'il se fasse au profit de la majorité présidentielle, au profit de l'opposition et au profit de la société civile. C'est simple. Il suffit de dire, nous allons faire une petite transition de trois ans qui va être pilotée par un président de la majorité. Parce qu'en 2011, vous avez voté quelqu'un qui est sorti président. Donc, nous allons faire une rallonge qui va être pilotée par un président de la République qui sera secondée par un vice-président de l'opposition, ici de l'opposition, et par un premier ministre sorti de la société civile. C'est tout. Un président de la majorité, un vice-président de la minorité, donc l'opposition, et un premier ministre de la société civile. Le tout le jour. Voilà une solution responsable. Mais être politicien, sachant que dans une année, on ne peut plus faire le renseignement, on ne peut plus faire l'identification de la population, on ne peut plus établir un nouveau cliché électoral crédible, et dire respecte de l'opposition, c'est irresponsable. C'est de la démagogie. Dire pas de glissement, pas de glissement, c'est de la démagogie. C'est déliresponsabilité. Ce sont des gens qui veulent pousser le peuple vers la révolte et l'écoulement de sang. Vous le savez, mes chers frères, les Bangalas, les Balouba, les Bas-Swaïl et les Bas-Congo ne faisaient pas partie des mêmes pays avant l'époque coloniale. Les Bas-Congo avaient leur pays appelé le royaume du Congo. Ils étaient supervisés par leur roi divin, qui est l'archange Mwanda-Congo. Nous, on n'était pas dans le même pays que les Balouba, les Bangalas, les Bas-Swaïlis. Ce sont les Belges qui nous ont forcé d'être ensemble avec vous. Et des discours irresponsables de ce genre-là. Pas de glissement. Respecte de l'éconciliation. C'est enfantin. Vous voulez révolter le peuple, il va y avoir écoulement de sang au l'archange Mwanda-Congo. Dans le monde spirituel, n'aimez pas le sang. Il dit que le sang de l'homme est sacré. On ne doit pas le faire couler. Et vous êtes ici, à Kinshasa, en terre de Bas-Congo. Vous êtes au Congo central. Pas d'églissement. Respecte de l'éconciliation. Sinon, vous provoquez des troubles. On tue des gens. l'archange Mwanda-Congo se fâche. Écoutez, si vous continuez avec vos enfantillages, la solution va être facile pour moi. La solution, je vais écrire au secrétaire général de l'ONU pour organiser un référendum d'autodétermination pour retirer le Congo central et en faire une autre république. Vous savez, vous savez, le Soudan a déjà éclaté en plusieurs états indépendants. Donc, on peut aussi le faire pour ce pays. Ça veut dire, on chasse les Bangalas, on chasse les Balouba, on chasse les Bassoyili et les Bas-Kongorès à Kinshasa, capitale du Congo central. Mes chers frères, au moment il est semblable à un caillouement, mais il ne reviendra jamais un caillouement. vous voyez, tous les hommes se ressemblent, mais tous les hommes ne sont pas égaux. Jésus aussi vous ressemble, Kimbangu aussi vous ressemble, mais Jésus c'est un grand esprit, Kimbangu c'est un grand esprit, et Moandansemi aussi vous ressemble, mais vous ne le connaissez pas. Demandez au Dalaï Lama, le grand maître du bouddhisme était parce que lui me connaît, il va vous dire qui est Moandansemi. Et il vous dira qu'il est très grand, qu'il est plus grand que Marie-Thérèse, plus grand que Titekedi, plus grand que Kamere, qu'il est de loin plus grand que le Mumba, qu'il est très grand, très grand, très grand, Yannou Kolo, à l'écrivain. Je tiens une conférence de presse, j'ai l'habitude de demander à mes services de lire dans l'Internet les différentes réactions des différentes personnes. C'est ce qui a été fait. C'est pourquoi notre conférence de presse aujourd'hui a deux buts. Le premier objectif, je viens de porter l'affaire du gouvernement qu'on a formé au Parlement. C'est-à-dire qu'officiellement, j'écris au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat et je m'en vais vous lire la lettre que je vais déposer au bureau du Parlement et du Sénat. Le deuxième objectif, je vais répondre aux différentes réactions qu'a émises le Jean après mon point de presse. Le premier problème, mais comme toujours, avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a un ensemble de problèmes que je vais d'abord débattre. Comme réaction, quand le point de presse est arrivé en Europe, il y a quelqu'un qui a écrit là-bas en disant que le gouvernement n'a pas mis dans le gouvernement ce pour quoi il réagit. Non. J'ai réagi en tant que leader et ça je vais vous le démontrer maintenant, j'ai réagi en tant que leader du peuple Congo et non en tant qu'individu qui voulait entrer au gouvernement. J'ai ici, au mois de mai, j'ai écrit à Kengwa Dondo, c'est le Congolier 1257 qui s'intitule ma participation au gouvernement du national. vous pouvez chercher ce Congolier à défaut, on va réimprimer quelques exemplaires qu'on va vous donner au mois de mai, pas maintenant, au mois de mai, j'avais écrit en Kengwa Dondo pour lui dire que moi, je n'allais pas faire partie de ce gouvernement mais que partout où on prétend construit l'avenir de ce pays, nous tenons d'être présents. Et ayant cru que c'est un gouvernement de dimension normale de 25 ministres par exemple, j'avais alors choisi deux ministres que j'avais envoyés qu'à ma place, je vous prendrais Maître Foula, c'est un diplômé de l'université, c'est un avocat. La deuxième personne que vous prendrez c'est le professeur Ntela, il est professeur de chimie à l'université de Kinshasa. Donc, je n'avais pris que deux ministres parce que j'avais pris que ce serait un gouvernement de 25 ministres. Or, c'est un gouvernement de 48 ministres. Donc, celui qui a réagi en Europe en disant qu'il voulait entrer dans le gouvernement parce qu'on n'a pas nommé ce beau et ce fâche, il verra très bien qu'il se trompe parce que ce Congo je l'avais envoyé le 23 mai 1914 à Mbutaké Nguadone. Et j'ai écrit là-dedans que la sagesse Congo enseigne que quand on a besoin de nous nous, 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 Donc, j'ai nommé pour mettre à ma place Maître Foula et le professeur Ntela du campus universitaire. Donc, vous voyez très bien que la réaction de cet homme en Europe qui a prétendu que Namoan Danzemi se mit à parler parce que, parce que, parce que ce n'est pas de tout vrai. Le deuxième point dont je tiens à éclaircir avant d'entrer dans le sujet est que il y a un Moussoy qui a réagi et il a dit à Sési TV que lui Namoan Danzemi il s'est dit l'idée du peuple qui l'a nommé là aussi je vais répondre en 1900 à 2021 2001 à 2001 les vieux Bakongo qui étaient encore vivants se sont réunis à Badianding et quand ils se sont réunis à Badianding ils ont dit que nous sommes déjà suffisamment vieux nous ne pouvons plus défendre le peuple Congo en tant que successeurs de Kassavuku et autres abakus de l'époque c'est pourquoi nous sommes venus choisir trois personnes à qui nous donnons le plein pouvoir pour devenir les leaders du peuple Congo donc ils ont choisi trois leaders du peuple Congo un des cataractes c'est Némoindazemi un de la Loukaya c'est Deka et un du bas fleuve c'est Mbutaluemba les photos souvenirs existent et ce jour là c'était pendant la saison sèche quand ils ont fait ça c'était pendant la saison sèche et bien l'aigre a survolé la parcelle de Mbutadeka où nous nous trouvions après avoir survolé cette parcelle il s'est mis à pleuvoir ce sont des signes du royaume du Congo que chaque fois qu'un leader est nommé quand les ancêtres acceptent ils font tomber la pluie et ils font circuler l'aigle l'aigle avait circulé et la pluie est tombée c'est Mbutadeka Némoindazemi et Mbutaluemba qui avait été choisi donc Mbutaluemba est déjà mort Mbutadeka était diplomate à l'Omé après la nomination il est rentré et je suis resté le seul de telle manière que dans le bas Congo je suis devenu le seul leader nommé par les anciens si j'avais réagi c'est parce que le gouvernement en formation ne m'a pas consulté Kizeng ne fait pas partie du gouvernement on l'a consulté et il a dit prenez un tel un tel un tel un tel il suffit pas d'être un Congo pour être pris dans un gouvernement le leader charismatique du peuple Congo doit donc choisir et dire au gouvernement puisque vous voulez un gouvernement large et non national prenez plutôt telle personne telle personne ils vont toucher de l'argent ce sont des faux opposants et le leader du peuple Congo qui a été sacré par les vieux bas Congo admis par les ancêtres la pluie qui est tombée pendant la saison sèche et l'aigle doit dire au gouvernement puisque vous voulez un gouvernement large et non national nommer un tel un tel un tel c'est mieux on n'a pas à aller prendre les agents à soi c'est l'homme le plus charismatique d'une province qui doit choisir qui on doit prendre dans cette province là écoutez ce n'est pas parce que nous sommes tous de la Congo qu'il suffit de ramasser n'importe quoi pour dire je ne peux pas dans le gouvernement parce que ce n'est pas tous les bas Congo qui défendent les intérêts des bas Congo les autres font la politique pour eux pour leur ventre à eux mais il y a des gens qui ont toujours défendu les intérêts du peuple Congo le peuple Congo les connaît ça ne sert à rien que les gens se mettent à radoter n'importe quoi si aujourd'hui vous demandez au bas Congo dites-nous qui est l'homme le mieux aimé du bas Congo que vous voulez qu'il soit le leader je vous assure je gagnerai ce pari à 97% de points donc c'est moi qu'on devrait consulter mais consulter ça ne veut pas dire que je vais faire partie du gouvernement mais je vais leur dire un tel il parle beaucoup mais ça ne vaut rien les bas Congo l'appellent un tel ça ne va pas prenez plutôt un tel et un tel et un tel je devrais simplement conseiller on a formé un gouvernement de 48 ministres dans lequel il n'y a aucun Mokongo on a prétendu qu'il est d'abord elle est dans le quota de Bandoundo le président Minaku voulait qu'on nomme l'un de ses amis comme ministre et les gens qui formaient le gouvernement ont dit mais il y a déjà beaucoup trop de gens de Bandoundo là-dedans qu'on nomme encore un ministre en plus c'est trop du moins enfin parce que vous êtes une autorité on vous donne au moins le vice-ministre et son ami un garde de Bandoundo a dit moi je ne veux pas accepter le poste du vice-ministre qu'on donne ça à ma femme ce n'est donc pas un quota du Bakongo et puis cette femme qui la connaît dans le Bakongo elle n'a jamais défendu les intérêts du Bakongo un gouvernement de l'âge union nationale comme celui-là ce sont des nationalistes qui défendent les intérêts du peuple qui doit être présent c'est pas n'importe qui et vous allez prendre n'importe qui dans le Bakongo parce qu'il aime le Congo vous allez prendre le jour où ils vous font l'opposition la nuit ils font autre chose vous allez croire que le Bakongo sont contents vous avez toujours peur mais moi je vous l'ai dit organiser un référendum dans le Bakongo demander au Bakongo qui est le leader du peuple Congo en 97% pour être modeste ce mois qui passerait donc puisque je suis le leader du peuple Congo choisi dans le monde invisible quand on a choisi Jésus dans le monde invisible qui en Israël est la personne quand on a choisi Moïse dans le monde invisible pour devenir leader du peuple Congo du peuple juif qui a été là en Israël personne quand dans l'invisible on a choisi Yaya Vida Kimba il y avait des Bakongo là-bas non il n'y avait pas des Bakongo quand dans l'invisible on a choisi Mbouta Kimba il n'y avait personne mais la sagesse Congo en 5 Kimfoumou Makiatoumbwa il va froid il va mouyo batoumbanga batoumbwa il va ménégo toumba il te demande de mettre à travailler au fur et à mesure que tu vas travailler que nous allons te bénir tu vas te mettre à étonner les Bakongo qui finiront par te reconnaître c'est comme ça que après avoir été béni par le monde c'est plutôt que quand j'étais en 3ème année faculté de sciences je me suis mis à travailler au début j'étais pris pour un voyou par les Bakongo et au fur et à mesure que je me suis mis à travailler j'ai convaincu tout le monde qu'il y avait autre chose en moi et les vieux Bakongo du groupe Kassavubu ce sont alors réunis à Badanding pour dire écoutez nous choisissons 3 leaders 3 leaders qu'ils ont choisis ils n'ont pas choisi tous ces gens qui font beaucoup de bourgeois qui pensent dans les Bakongo c'est eux ils ont choisi 3 personnes l'un par district et le cataracte on a pris moi la locale on a pris Dekka et le bas fleuve on a pris Moudalouemba comme Moudalouemba est mort que Dekka était diplomate à l'Omé je suis récisseur donc lorsqu'on veut former un gouvernement large et non national on me consulte et je conseille ceux qui luttent pour les intérêts du peuple je dis au gouvernement vous voulez que le peuple le Congo reconnaisse votre gouvernement prenez un tel le peuple sera content prenez un tel prenez un tel le peuple sera content ils n'ont pas fait ça donc c'est un problème que je voulais éclaircir le troisième problème que je voulais éclaircir c'est le problème suivant beaucoup de gens pensent que la RDS c'est un pays créé par Dieu que c'est Dieu qui avait créé ce pays que les Bengales à l'Evalouba à l'Evassoie et tout le monde ensemble que c'est Dieu qui avait non c'est pas Dieu avant l'arrivée des blancs un archange est sorti du ciel et a dit au mage Bakongo vous fondez un royaume que nous allons superviser dans le ciel donc Dieu a donné un pays au Bakongo ce pays allait du Gabon jusqu'au Cameroun jusqu'au Gabon jusqu'au Gabon et il a donné un pays au Balouba à eux un pays au Bassoie à eux mais c'est la Belgique des forces qui a créé cet empire colonial belge en rassemblant des forces plusieurs tribus qui antérieurement avaient chacun son pays pourquoi j'ai souvent rappelé ça oh mais quand j'ai rappelé ça il y a eu un certain ministre un ministre qui parle beaucoup et qui mange à tous les plats il a été avec Mbou tous ses ministres quand Titeke il est venu très populaire il est allé chez Titeke quand Laurent Kabila est venu il est allé chez Laurent Kabila maintenant il soutient le président Kabila mais je préviens au président Kabila que quand il ne sera plus au pouvoir ce ministre là va le critiquer parce que c'est ce qu'il a toujours fait avec les autres et ce soir le deuxième ministre dit ah mais c'est ce qu'il a dit non il y a une différence entre quelqu'un qui sait que ce pays ce n'est pas Dieu qui l'a créé c'est par la force qu'on nous a mis ensemble celui qui croit que c'est Dieu il va se dire comme c'est Dieu qu'il avait créé ça restera le pays va rester d'une manière ou d'une autre Dieu va tout faire pour que le pays reste mais celui qui sait que non ce n'est pas Dieu qu'il a créé ce sont les hommes qui l'ont créé celui-là il va résonner autrement il va dire ah tiens comme ce sont les hommes c'est un mariage forcé lorsque un jeune homme a épousé une femme par la force de son oncle la femme doit tout faire pour séduire ses garçons donc la femme va commencer à bien se comporter bien se comporter et le garçon finit par se rendre compte quoi que c'est mon oncle qui m'avait imposé cette femme mais c'est quand même une bonne femme je commence à l'aimer le mariage forcé devient le mariage d'amour alors selon que nous savons que ce sont les Belges qui ont créé ça j'ai toujours dit que c'est un mariage forcé dont l'élite politique et religieuse de ce pays a le devoir de le transformer en mariage d'amour quand nous savons que ce sont les Belges qui l'ont créé que c'est un mariage forcé nous nous disons tiens si nous voulons qu'on reste ensemble il faut bien gérer ce pays sinon notre pays ne se déclate pas parce que ce n'est qu'un pays qui a été créé par des hommes et c'est pourquoi je vous avais montré ce n'est pas ce que pensent les gens votre pays est dirigé par des ex-rebelles qui voient des rebelles partout même quand on est loin des dieux du monde spirituel vous interprétez tout selon vous vous avez été vous-même un rebelle et dès que vous voyez quelqu'un sans doute il fait la rébellion mais des moines ne se fait pas la rébellion vous devez pouvoir savoir mais pourquoi il nous a montré comment on a créé ce pays c'est pour vous dire que puisque ce sont les Belges qui l'ont créé des forces si nous voulons rester ensemble nous devons nous traiter comme des frères nous devons nous traiter avec fraternité avec justice comme ça le mariage forcé sera transformé en mariage d'amour c'est pourquoi je vous ai démontré qu'au début c'était le royaume du Congo on l'a divisé en trois Congo portugais Congo belge et Congo français quatre années après les Belges vont envahir l'Équateur et l'annexer au Bakou plusieurs années après ils vont envahir le Kassai et l'annexer au Bakou d'annexion en annexion puisqu'on vous a annexé chez le Bakou votre nouveau pays a fini par prendre le nom du pays du Bakou et puisqu'on vous a annexé chez le Bakou vous-même vous êtes devenu des Bakou assimilés mais je vous ai appelé des faux Bakou je ne vous ai pas injurier mais souffrez que moi et Mandela Dieu nous a dotés du franc-parle et nous disons toujours la vérité même quand ça ne plaît pas à celui qui va l'entendre pourquoi je vous ai appelé des faux Bakou mais parce que la sagesse Congo dit que Congo condolome et puis il y a pour Congo qu'est-ce qu'on a dit Congo que un mot Congo qui n'a pas l'esprit de la sagesse Congo n'est pas un mot Congo donc vous avez des Bakoug dans les Bakoug d'après le monde spirituel qui ne sont même pas des Bakoug ce sont des simples bimpo nous des voyous ce ne sont pas des Bakoug ils ne sont pas des Bakoug alors je voulais vous démontrer qu'être un mot Congo c'est respecter la loi sacrée du royaume du Congo une loi sacrée qui nous a été donnée par le ciel et que comme vous vous êtes devenu Congo qui est le nom du pays de Bakoug vous êtes devenu des Congolais assassinés de Bakongo vous êtes des faux Bakongo parce que vous n'avez jamais appris et respecté la loi sacrée qu'on nous a donnée avant l'arrivée des colonisateurs il y a un royaume qu'on a appelé le royaume du Congo nous avions une loi sacrée qu'on appelle Kolidia Moyo et l'article 1 je suis en train d'écrire toute la loi sacrée pour pouvoir la publier l'article 1 de cette loi sacrée dit Kolidia Moyo et Kadikomua Kadisumuna Longo ça veut dire que cette loi sacrée ne peut être transgressée ni modifiée vous voulez modifier votre constitution nous nous avions une loi sacrée dont l'archange moi nous a dit cette loi ne peut pas être modifiée ni sacrée c'est lui qui va la transgresser on l'enterre vivant au marché pour impressionner le peuple l'ange d'Israël a donné une loi à Israël il a dit celui qui va l'enterrer tout juif amène une pierre vous l'amenez à la place publique bon 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 il meurt par lapidation c'est pas par la spiritualité qu'on va le tuer par la sorcerie non on vous amène au marché on creuse un trou et on vous dit de descendre dans le trou et pendant que vous descendez tout le monde au marché entonne coca coca coquelle yakimpoumbouloué mamboukanata comme ça une fois que vous êtes en terre vivant tout le monde qui est venu au marché en rentrant dans son village il va amener l'information à l'enfant de Moutakibinda nous venons de l'enterrer là-bas parce que c'est un enfant à transgresser tout le monde amène c'est pour impressionner pas par la spiritualité qu'on va vous tuer pas par la sorcellerie nocturne non 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 on impressionne le peuple et en Israël pour impressionner le peuple on dit on vous lapide pas de pied tout le monde bon qu'est-ce qui se passe là-bas on est dans le lapide quelqu'un qui a transgressé l'eau sacrée et dans l'Empire romain quand vous transgressez la loi sacrée on vous a crucifié sur le poteau Jésus a été crucifié ça signifie que la crucifixion n'étant pas une loi juive Jésus n'a pas été tué pour des raisons religieuses mais pour des raisons politiques d'ailleurs on a écrit au-dessus de sa tête celui-ci c'est Jésus le roi des juifs donc nous nous avons eu une loi sacrée et ceux qui transgressaient cette loi sacrée étaient enterrés vivants au marché ce qui a appris le Moukong a été un peuple discipliné et qui respecte la loi c'est pendant des siècles que nous avons appris tout ça c'est pourquoi sur le match je vous avais appelé des faux Moukong ce n'est pas une injure mais parce qu'on vous appelle des Moukong mais ceux qui ont donné ce nom dans le ciel disent que Congo un Moukong qui n'a pas l'esprit de la sagesse Congo n'est pas un Moukong alors vous formez un gouvernement vous prenez un Kimpumburu vous le mettez là-bas alors que là-haut on dit que celui-là n'est pas un Moukong il ne connait pas la loi sacrée il ne défend pas les intérêts du peuple Congo il parle pour lui-même c'est pourquoi j'ai demandé que le le formateur du gouvernement devait me consulter ce n'est pas que moi je voulais aller au gouvernement mais il devait me consulter pour dire écoutez prenez plutôt un tel un tel moi je ne peux pas faire l'injustice le monde spirituel me voit donc je ne prendrais que des gens sérieux prenaient plutôt un tel un tel un tel mais on n'a pas fait ça on a consulté qu'ils n'engraînaient pas qu'ils n'engraînaient pas au gouvernement mais on l'a consulté ils prenaient un tel un tel ils ont fait pourquoi ils ne m'ont pas consulté donc voilà nous avançons toujours je vous avais dit que la conférence de presse d'aujourd'hui c'est un cahier de charge que nous allons remettre au Sénat et au Parlement au sujet de ce gouvernement mais qu'avant d'entrer dans le vif du sujet je voulais d'abord débattre c'est un problème avec vous le troisième problème que je veux débattre avec vous c'est le suivant dans tous les pays du monde quand on monte un gouvernement les ministres vont pour bouffer de l'argent cet argent doit provenir de quelque part et dans tous les pays du monde les provinces qui produisent plus d'argent sont gracieusement servies dans le gouvernement et pour la RDC c'est le Katanga et le Bakongo qui produisent beaucoup plus d'argent donc en formant un gouvernement le Bakongo et le Katanga devraient avoir le quota le plus élevé le Bakongo et le Katanga devraient avoir les postes les plus importants parce que ce sont ces deux provinces qui produisent le plus d'argent au Trésor national que va aller bouffer les ministres et vous formez un gouvernement pour aller bouffer de l'argent qui vient du Bakongo et le Bakongo ne sont pas là-bas un gouvernement de 48 ministres nous avons 11 provinces si vous avez été juste vous allez dire nous voulons former un gouvernement de 48 ministres divisé par 11 provinces disons au minimum 4 ministres par province alors là c'est la justice 4 chaque province 4, 4, 4 tout le monde allait être content on a pris 4, 4 par province mais non vous avez fait en sorte que le Bakongo c'est zéro c'est lui qui produit le plus d'argent parce que depuis la chute de la Chikamune le Katanga est pratiquement le numéro 2 c'est nous qui sommes le numéro 1 c'est nous qui produisons notre énergie c'est nous le pétrole c'est zéro là-bas et le Manima qui ne produit rien il y a un premier ministre il y a un vice-premier ministre il y a les Tambomouamba qui sont là-bas des ministres vous vous rendez compte dites ça à n'importe quel pays du monde que nous avons formé un gouvernement et la province qui produit le plus d'argent est absente on va vous condamner partout où vous irez une province comme le Manima qui ne produit rien qui a cet ministre et le Bacongo qui produit tout l'argent du monde zéro à l'ONU on ne vous donnera pas de raison à la Cour pénale internationale on ne vous donnera pas de raison à l'OIA on ne vous donnera pas de raison à l'Union Européenne on ne vous donnera pas de raison mais puisque le pays en question est composé de plusieurs tribus que disent les Bangalas qui veulent la justice et la fraternité que disent-ils et que font-ils pour soutenir le Bacongo parce que s'il y a des gens justes dans l'équateur ils doivent dire non ce qu'on a fait envers le Bacongo nous ne sommes pas d'accord les Bangalas doivent réagir pour soutenir le Bacongo qu'est-ce qu'ils disent et qu'est-ce qu'ils font pour soutenir le Bacongo les Bangalas ne font rien j'ai appris que Mokia a réagi et le Sangha vont dans la bonne direction qu'est-ce que là nous ont soutenu mais que disent les Balouba ils sont contents les Balouba sont nos neveux on vient d'exclure l'oncle qui produit le prix d'argent dans ce pays qu'ils disent les Balouba et qu'est-ce qu'ils font je ne veux pas dire dire et faire qu'est-ce que les Balouba disent et qu'est-ce qu'ils font pour soutenir le Bacongo beaucoup de Bacongo sont allés à l'huile de Pes et l'huile de Pes ne dit rien des fois par les intérêts de Bacongo beaucoup de Bacongo sont allés au PPRD et c'est le PPRD qui a fabriqué ça le PPRD marginalise le Bacongo alors à quoi sert le Bacongo d'aller dans le PPRD si ce parti-là ne peut pas vous défendre le parti phare du Bacongo c'est Boundou d'Amayala je ne parle pas sentimentalement Boundou d'Amayala parce que le président de Boundou d'Amayala c'est l'homme qui a été sacré par le monde spirituel pour encadrer le peuple congo actuellement et cet homme-là a fondé un parti qui s'appelle Boundou d'Amayala naturellement Boundou d'Amayala a devenu le parti le plus important du Bacongo en 2001 les vieux Bacons qui ont travaillé avec le Bacongo les photos souvenirs existent ils ont nommé trois leaders du peuple congo Deka Nemo Adansemi et Moutalou Mba Nemo Adansemi est le fondateur de Boundou d'Amayala donc Boundou d'Amayala c'est le parti le plus important du Bacongo donc rien ne peut être fait au Bacongo sans consulter Nemo Adansemi que disent les Balouba pour ça et qu'est-ce qu'ils font en guise de soutien au Bacongo qui ont été marginalisés par ce gouvernement les bassois les 80% des bassois sont très contents ils sont même arrogants ils sont très contents de ce qu'on a fait de Bacongo mais il y a même 20% des bassois qui sont justes qui disent ce qu'on a fait ce n'est pas bon donc 80% des bassois sont tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être fait 20% des bassois disent que non sincèrement le gouvernement a mal fait d'avoir marginalisé le Bacongo mais les Bangalas il n'y a que deux l'Isanga et Mokyaki ont réagi c'est insuffisant si les Bangalas sont contents de ce qu'on nous a fait si les Balouba sont contents et si les bassois ils sont contents alors les Bacongo sont en droit de se retirer de ce pays parce que vous ne nous aimez pas un mariage entre un homme et une femme doit être un mariage d'amour quand il n'y a pas d'amour c'est le divorce et si vous vous êtes contents de ce qu'on a fait au Bacongo on doit divorcer avec les Bacongo doivent créer leur état du Congo central avec leur gouvernement capital Kinshasa puisque c'est notre terre vous n'avez qu'à quitter ici et aller créer votre gouvernement c'est très important ce que je vous dis je voudrais voir les Bangalas réagir honnêtement pas hypocritement agir et réagir honnêtement pour soutenir les Bacongo je voudrais voir les Balouba le faire aussi et les bassois juste le faire si les Bangalas les Balouba et les bassois ne le font pas pour nous la conclusion à tirer que vous ne nous aimez pas alors à ce moment là nous allons simplement décider ce que les notables de Bacongo sont en train de réfléchir ils m'ont soumis ça parce qu'ils savent que c'est moi le leader du peuple Congo les leaders les notables de Bacongo m'ont écrit ils m'ont téléphoné ils sont venus me voir ils ont dit les injustices envers nous et Banda Kala on est vraiment fatigués et vous en tant que leader du peuple Congo les notables ont dit nous vous demandons d'écrire à l'ONU qu'ils viennent organiser un référendum d'autodétermination pour que nous on quitte ce pays comme le Kosovo a quitté et le sud du Soudan c'est tout parce que les injustices sont salides et bandides et Banda Kala mais maintenant ils viennent de dépasser les bornes ils ont poussé le bouchon trop loin moi j'ai dit assez notable je suis un chef responsable écoutez moi ce que je vous propose je veux écrire au Sénat et au Parlement pour leur dire voilà les injustices qu'on vient de commettre envers les Bacongo et les Bacongo qui savent que c'est moi le leader m'ont demandé d'écrire à l'ONU pourquoi serait-il de ce pays donc je demande à l'Assemblée nationale et au Sénat de résoudre toutes les injustices qu'on a commises dans ce pays envers les Bacongo depuis l'arrivée de la flègue si les injustices sont résolues c'est le Parlement et le Sénat qui doivent prendre des mesures les imposer au gouvernement et si les injustices sont résolues alors vivez l'unité nationale mais si le Parlement se montre incapable de résoudre le problème que les injustices continuent alors moi je vais dire au Bacongo faites ce que vous voulez parce que j'ai demandé au Parlement de résoudre le problème le Parlement n'a pas résoudre le problème à ce moment il y aura un premier référendum il va y avoir deux le premier référendum ce sera à usage interne donc on va demander au Bacongo qui sont pour quitter ce pays et chaque Mokongo écrit son nom et son adresse et dit moi je veux quitter ce pays tous ces militants vont venir et on va les dépouiller parce que la démocratie c'est le respect de la volonté du peuple et alors on va demander au peuple le Pocongo le gouvernement ne veut pas réparer moi j'ai demandé au Parlement de rectifier les choses le gouvernement ne veut pas réparer moi votre leader j'ai fait ce qu'il fallait faire en tant que porte-parole mais le gouvernement ne veut pas qu'est-ce que vous souhaitez les Bacongo disent nous voulons quitter ce pays et il faut un référendum interne qui démontre qu'effectivement la grande majorité de Bacongo veut quitter ce pays à ce moment nous écrivons à l'ONU et nous demandons à l'ONU de venir d'envoyer ces militaires d'abord qui vont occuper le Bacongo et qui vont organiser le référendum de tréternation et nous quittons le pays mais avant d'arriver à ça je veux d'abord soumettre le problème au Parlement pour qu'il y ait une table de ronde le Parlement et les lits de le Congo et un certain nombre de notables qui vont l'entourer c'est pas n'importe que les policiers c'est pas une table dont on va prendre des policiers c'est moi moi je dois être là parce que dans le monde spirituel c'est moi qui ai été choisi dans le monde physique c'est moi qui ai été choisi donc moi je dois être là et je vais demander au religieux Bacongo tous les monseigneurs de m'accompagner le chef de l'église qui m'accompagne de m'accompagner et les religieux non non c'est moi qui vais choisir c'est pas les policiers foutus là des bimboumboulous qui vont aller à cette table ronde c'est moi qui irai avec les religieux Bacongo les monseigneurs catholiques Bacongo le chef de l'église qui m'accompagne le chef de l'église protestante de Bacongo la société civile de Bacongo je vais aussi prendre un certain nombre de gens représentatifs je suis incapable de commettre l'injustice parce que le ciel me voit et à ce moment ce sont ces gens qui vont à l'homénat discuter avec le Sénat et le Parlement nous allons donner un cahier de charges pour dire voici les injustices qu'on a toujours commis envers les Bacons on veut qu'on le corrige et quand le Parlement aura pris les décisions qu'il va les imposer au gouvernement que le gouvernement rectifie les choses alors vivez l'unité nationale nous continuons avec la RBC et le bon est terminé mais si le Parlement refuse ou le Parlement prend les décisions les donne au gouvernement le gouvernement refuse de les appliquer à ce moment moi je serai obligé maintenant de laver mes mains pour dire au peuple Congo en tant que leader Congo que vous m'avez choisi je fais mon devoir mais voilà le gouvernement refuse faites ce que vous voulez donc un gouvernement large international a été formé où les Bacons ont été exclus et moi j'ai tenu une conférence de presse tous les Bacons sont d'accord de cette conférence de presse sauf qu'Imbembi Mazunga qui travaille à la présidence il prend que parce qu'elle lui mange il croit que parce qu'elle lui mange bien que tous les Bacons qui sont de Bacons mangent bien Mbembi Mazunga de la présidence a trahi le peuple Congo en disant que les Bacons sont bien dans ce pays pendant que les Bacons font très mal même ceux qui font des injustices envers les Bacons savent ça que les Bacons font très mal et lui Mbembi Mazunga parce qu'il travaille à la présidence il parle que les Bacons sont trop bien dans ce pays il a trahi le peuple Congo voilà pourquoi on doit consulter on doit me consulter parce que dans les Bacons il y a plein de gens qui pensent parce que lui flirte avec le gouvernement parce que lui est bien que tous les Bacons sont bien donc les Bacons quand ils ont écouté mon point de presse ils étaient tous 48 ministres au KM Congo ils étaient tous d'accord ils ont dit le Kosovo s'est déjà retiré le Sud Soudan c'est ce qu'on m'a demandé d'écrire à l'ONU moi j'ai dit je ne veux pas écrire à l'ONU je vais d'abord mener des démarches auprès du Parlement que le Parlement reçoive une délégation de notable Bacongo que moi je vais choisir ce n'est pas au Parlement à choisir les hommes de paille du Bacongo c'est moi qui choisirai et on va aller voir le Parlement et à ce moment nous allons dire au Parlement les ingénieurs qu'on nous commet une fois qu'on aura dit ça au Parlement le Parlement va prendre des mesures de réparation pour qu'on répare il va dire ça au gouvernement si le gouvernement répare l'affaire est terminée si le gouvernement ne répare pas j'ai dit au Bacongo je fais mon devoir de leader Congo mais je m'arrête là-bas maintenant prenne l'attention qu'il faut donc le Bacongo était content de ma conférence les Bassoaïli n'étaient pas du tout contents vous savez le PDG Mégitoutou Oléontoua a été convoqué par Mende Mégitoutou Oléontoua n'a commis aucune faute il est le PDG de CCTV une chaîne commerciale vous payez de l'argent et on diffuse Mende si il n'est pas content je l'invite au Parlement tu sois qu'il est à Caloumé j'ai mis Caloumé au Parlement j'invite encore Mende qu'il vienne parler au Parlement et moi je vais prendre la parole là-bas donc le PDG qui tout n'a absolument rien fait et Mende le convoque hier la CCTV était entourée par la sécurité mais pourquoi parce qu'un député que je suis l'idée du peuple Congo souvent le monde et souvent les vivants que je suis a donné un point de vue sur un gouvernement de 48 ministres où il n'y a aucun Mokongo les gens de la NER sont allés menacer ces cétifiques mes chers frères et les vassoy ils se sont réunis nous disposons de moyens de recherche inconnus des hommes qui nous permettent d'avoir la vérité quand nous voulons la connaître nous pouvons vous espionner même quand vous êtes sur le lit avec votre femme on peut vous prendre des photos aujourd'hui on a ces esprits d'accéder à votre maison ils vont le faire les vassoyils ils se sont réunis fou furieux ils ont dit d'ailleurs la Belgique veut le tuer et la Belgique a déjà contacté certains militaires vassoyils pour le tuer c'est ce qu'ils ont dit à leur réunion la Belgique veut le tuer et d'ailleurs la Belgique a déjà contacté certains militaires vassoyils pour le tuer nous irons à ce sens-là voilà la première réaction de vassoyil tuer n'es moins dans ce mi parce qu'il a dit la vérité le maître Jésus a dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira oui ou non il y a un mouvement de 48 ministres qui est formé dans ce pays oui oui ou non les vacances ne sont pas dans ce mouvement oui alors quel mal moi j'ai fait mais j'ai annoncé ce que vous avez fait c'est vous lire le document que nous envoyons au parlement et au Sénat pour qu'on puisse réparer l'injustice qu'on a commise dans le Bakongo parce qu'il y a une injustice qui a été commise vous avez mis sur pied un gouvernement de 48 ministres divisé par 11 provinces vous devez prendre 4 4 ça c'est la fréquation nationale quota égalitaire mais non vous avez fabriqué votre gouvernement de telle manière que 0 Bakongo et les autres 7 6 ministres patati patata donc voilà le document que j'ai écrit au Sénat et au Parlement bon ça fait une vingtaine d'années depuis qu'on m'a prescrit des lunettes je n'ai jamais porté des lunettes on m'a prescrit des lunettes j'ai acheté ce n'a pas pas des lunettes et mes yeux souvent quand ils sont des petites écritures j'ai parfois du mal à voir souvent je fais grossir le truc mais je n'ai pas eu le temps de le faire grossir donc vous allez voir que je vais lire très lentement parce que je réponds dessus le cahier de charge de Boundou de Mayala c'est le cahier de charge du peuple Congo mais le leader du peuple Congo est le président de Boundou de Mayala et les revendications se font dans le cadre d'un parti c'est pourquoi nous appelons ça cahier de charge de Boundou de Mayala mais c'est le cahier de charge du peuple Congo simplement monsieur le président du Sénat monsieur le président de l'Assemblée nationale après la publication du gouvernement dite de cohésion nationale où on a ignoré les Bako Congo les notables Bako Congo sont venus me voir de Kinshasa sont venus me voir et m'ont demandé d'écrire à l'ONU pour qu'on puisse organiser un référendum d'autodétermination pour l'indépendance du Congo central parce que les injustices envers le Bako Congo datent de très longtemps à cela j'ai répondu au notable que je m'en vais d'abord écrire au parlement pour résoudre ce problème d'injustice envers le Bako Congo si le parlement ne le fait pas alors je laisserai la liberté au peuple Congo de faire ce qu'il veut mais avant de vous laisser cette liberté je m'en vais contacter d'abord le parlement monsieur le président du sénat monsieur le président de l'assemblée nationale le seigneur à Congo a créé toutes sortes de tribus à chaque tribut Dieu a donné sa terre tribale sa langue et sa culture le pays national d'une tribu est l'ensemble des terres de cette tribu l'idéal divin est que chaque tribu est un pays tribal de dimension moyenne et les tribus qui sèment se regroupent ensemble et forment un grand ensemble régional lorsqu'un homme et une femme s'aiment ils se marient et forment un foyer un couple lorsqu'ils ne s'aiment plus ils divorcent et se séparent le divorce existe pour un couple homme femme et pour les différentes tribus d'un grand ensemble régional sans l'amour fraternel en les différentes tribus d'un même grand ensemble c'est le divorce qui arrive ce grand ensemble devra alors éclater en plusieurs états indépendants dans un vrai grand ensemble chaque état de dimension moyenne est enrichi par l'apport complémentaire des autres états moi je donne à l'équateur ce qui n'a pas l'équateur me donne ce que je n'ai pas les balouba me donne ce qu'ils ont et on s'enrichit mutuellement donc dans un grand ensemble chaque état de dimension moyenne est enrichi par l'apport complémentaire des autres états chaque état reçoit quelque chose de plus grâce aux autres états confédérés c'est le rendez-vous du donner et du recevoir pour toutes les tribus de ce grand ensemble régional mais lorsque un état ne reçoit rien des autres et ne fait que perdre sa richesse sa langue sa terre au profit des autres états le grand ensemble où on ne gagne rien devient inutile monsieur le président du sénat monsieur le président de l'assemblée nationale la RDC est un grand ensemble où l'état du Congo central ne gagne rien au contraire il ne fait que perdre sa langue du Congo sa culture du Congo sa terre son électricité d'Inga son pétrole du golfe du Congo son argent du péage de la route nationale numéro 1 son fisc de la mégalopole Kinshasa ses emplois dans toutes les entreprises du Congo central lire monsieur le président le Congo d'être intitulé notre cri de détresse numéro 1525 je vous demande encore de lire le communiqué de presse de Boundo Amayala numéro 1584 je vous demande encore de lire le BD me propose une table ronde voyez le Congo d'être 1590 monsieur le président du Sénat monsieur le président de l'Assemblée nationale le parti politique Boundo Amayala prépare l'organisation d'une table ronde entre le pouvoir central de la RBC et les nationalistes Congo de l'état du Congo central cette table ronde aura pour mission de réparer toutes les injustices que le Congo central et son peuple ont subi dans ce pays la RBC si cette table ronde se passe bien alors vivez une unité nationale mais si cette table ronde n'a pas lieu parce que le gouvernement aura refusé qu'il persiste dans ces injustices alors l'état du Congo central ne verra plus l'utilité de faire partie d'un grand ensemble RBC où il ne gagne rien voilà le message que les notables vont confier j'espère monsieur le président du Sénat et de l'Assemblée nationale que l'aveuglement du pouvoir central de la RBC ne poussera pas le Congo central à quitter la RBC j'espère que son aveuglement ne va pas pousser le Congo central à quitter la RBC comme le Kosovo a quitté la Yougoslavie et le Soudan a quitté le Soudan pour le peuple Kohongo son porte-parole ne moine assez voilà le message que j'envoie au président du Sénat et au président de l'Assemblée nationale pour que le Sénat l'Assemblée nationale puisse recevoir les notables de la Congo on ne va pas recevoir n'importe que le Congo comme le peuple du Congo a un leader en tant que leader du peuple du Congo et n'importe dans ce mais tenter de spiritualité c'est très bien les farceurs du Congo qui sont dans différents partis politiques ils connaissent qui devront l'accompagner d'avance j'annonce que ce sera némoins dans ces mines qui sera accompagné de Monseigneur Bako Ongo des chefs religieux Bako Ongo de quelques cadres de Bako Ongo des sociétés civiles donc nous n'avons absolument rien à faire avec le parti fatata qui y a là de Bako Ongo qui ne défend jamais les Bako Ongo vous avez vu les injustices qu'on a commis ces partis de Bako Ongo le parti ne veut pas faire quoi rien le parti qui a quoi rien tous les partis de Bako Ongo n'a pas rien seul le BDM a parlé ainsi nous irons consulter le parlement et le Sénat avec les notables Bako Ongo les Monseigneurs Bako Ongo les défenseurs des intérêts de la communauté Congo et par les gens farfellés voilà notre conférence a presse et termine 2 – Sous-titrage FR 2021